À l'entrée du Salon de l'Auto de Montréal, ce kiosque du CAA Québec permet aux visiteurs de s'inscrire pour tester une voiture électrique sur une distance de 3 kilomètres. Jean-Luc Géa et Gabriel Baudin en étaient à leur première expérience. Alors vous allez peut-être en acheter une. On va possiblement, effectivement, enfin moi possiblement, je ne le fais pas pour toi. Alors je suis du même avis, moi je suis probablement plus coup de cœur que mon confrère qui est très rationnel. Depuis quatre ans, de plus en plus de Québécois choisissent l'auto électrique. Il y en avait 1207 sur nos routes en 2012, il y en a aujourd'hui 8188. Une hausse à mettre en perspective, les voitures électriques représentent à peine 0,13 % des véhicules en circulation aujourd'hui au Québec. C'est le meilleur véhicule que j'ai jamais eu de ma vie. Simon-Pierre Rio a justement eu le coup de foudre pour les voitures électriques lors d'un essai routier au Salon de l'Auto en 2012. Nous l'avons accompagné pour un petit tour à bord de sa Nissan Leaf. C'est un véhicule qui est agréable à conduire, qui est amusant, qui accélère rapidement, qui est très économe. En achetant son véhicule entièrement électrique, il a eu droit à un crédit de 8 000 $ du gouvernement du Québec. Mais même avec ce crédit, sa Nissan Leaf lui a coûté 32 000 $. Sauf que Simon-Pierre roule 30 000 km par année et estime économiser 2 500 $ d'essence tous les ans. Maintenant, on peut partir avec notre carte du circuit électrique et être certain de retrouver une borne de rechange à proximité de notre destination. Un gros avantage pour ceux qu'on appelle maintenant les électromobilistes. Le circuit électrique est mis sur pied par Hydro-Québec et 130 partenaires commerciaux ou municipaux. Il compte maintenant 600 bornes de recharge dans la province et l'objectif est d'en avoir 800 dans un an. Ce qui est nouveau depuis l'an dernier, c'est qu'on a fait un déploiement de bornes de recharge rapides. Et ça, ce sont les bornes de recharge qui permettent aux conducteurs de se recharger en 20 minutes. Donc, les bornes sont positionnées le long des autoroutes du Québec. La majorité des bornes, comme celles qu'on retrouve au centre-ville de Montréal, mettent quant à elles de 3 à 4 heures pour recharger une voiture, moyennant 1 $ de l'heure. Il y en a de plus en plus. La Ville vise à en avoir un millier en 2020. Comme 90 % des recharges se feraient à domicile, les bornes publiques sont surtout utilisées pour les plus longues distances. La Nissan Leaf de Simon-Pierre a une autonomie de 160 km. L'hiver, c'est encore moins. Lors de cette journée froide, utiliser le chauffage a fait perdre 25 km à la durée de la batterie. Les freins qu'on voit chez les consommateurs, c'est l'autonomie et c'est le prix. Si on augmente l'autonomie et qu'on est capable d'avoir un prix similaire ou plus bas, il y a une nouvelle couche de consommateurs qui va être intéressée. En attendant, Québec multiplie les incitatifs. Les électromobilistes n'ont plus à payer sur les ponts de la 25 et de la 30. Ils ont également accès désormais à quelques voies réservées pour le transport en commun. L'objectif du gouvernement est ambitieux, passer de 8 000 à 100 000 voitures électriques sur les routes du Québec en 2020. Oui, Jean-Sébastien, de 8 000 à 100 000, c'est plus que dix fois plus ambitieux, dites-vous, mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste? En tout cas, c'est tout un défi parce que d'abord, et la porte-parole d'Hydro-Québec nous le disait aussi, il faut communiquer l'information. Comme journalistes rares sont ceux à qui j'ai parlé, des acheteurs de véhicules électriques qui regrettaient. Mais il faut convaincre parce que l'autonomie des batteries est encore estreinte, parce que le prix de vente est élevé. Il y a ça et il y a aussi que c'est encore un petit marché et les manufacturiers ne construisent pas tant de véhicules électriques que ça. Actuellement, le pays roi du véhicule électrique, Patrick, c'est la Norvège. Depuis deux ans, 20 % des voitures neuves achetées là-bas sont électriques. En Amérique du Nord, au Canada, c'est le Québec où plus de la moitié des véhicules vendus sont au pays, viennent du Québec. Mais le reste du Canada, ça marche un peu moins. Aux États-Unis, c'est la Californie. Bref, c'est un marché à ses premiers balbutiements. Là-dessus, je vous laisse écouter le chroniqueur automobile, Philippe Lagu. L'auto électrique en Amérique du Nord, c'est sûr que c'est très politiquement correct, c'est bien vu, c'est dans l'air. Mais on ne peut pas dire que les ventes sont au rendez-vous. On ne peut pas dire que la mayonnaise est en train de prendre. Parce qu'on ne constate pas une énorme progression des ventes, lentement mais sûrement, tant mieux. Mais ce qui est surtout décevant, c'est de voir qu'il n'y a pas plus de nouveaux modèles que ça. Dans le cas de certains constructeurs, on dirait qu'ils cachent littéralement leurs véhicules électriques. Et on nous dit que chez certains concessionnaires, quand on demande un modèle électrique, on dit très bien que vous allez attendre 6, 7, 8 mois. Oui, de 1 à 6 ou 8 mois, effectivement, ça va évidemment avec les inventaires. Par ailleurs, rares sont les concessionnaires qui vont pouvoir offrir aux consommateurs, aux clients, un véritable test. C'est pour ça que cette semaine, juste ici, où je me trouve, pas loin ce soir, le Salon de l'Auto de Montréal, on l'a vu dans le reportage des tests avec le CA. C'est pour ça que l'Association des véhicules électriques du Québec propose des tests gratuits aux gens. Mais au-delà de ça, effectivement, les concessionnaires, peut-être même parfois, selon Simon-Pierre Rioux, que vous allez entendre dans quelques secondes, vont essayer de vous décourager d'acheter électrique. Si un concessionnaire n'a pas le véhicule en inventaire, il va tenter de rediriger le consommateur vers un véhicule qui est disponible. Ils ne veulent pas perdre le consommateur parce qu'ils savent que s'il quitte, souvent, il ne reviendra pas. Donc, on veut essayer de l'orienter en lui disant des choses comme le véhicule n'a pas assez d'autonomie, ou il y a un véhicule qui pourrait coûter moins cher en bout de ligne. Bon, 2016, Jean-Sébastien, ça pourrait être une année déterminante, ça pourrait décoller. On va jeter un coup d'œil, vous le montriez, dans votre reportage, très rapidement, mais sur la carte. Bon, évidemment, vous ne savez pas voir avec précision, mais quand même, il y a eu des progrès. Ça, c'est le nombre de bornes, où sont situées les bornes, ça, c'est tout le Québec. Si on fait un zoom sur la région de Montréal, il y en a quand même pas mal. Il y en a moins que de stations-services, évidemment. Mais il y a pas mal plus de bornes qu'il y en avait, et on en promet d'autres. Alors, ça passe ou ça casse cette année-là? Bien oui, il y a ça. Il y a les services offerts. Et vous allez voir sur les images, la semaine dernière, en Première mondiale, on a présenté la nouvelle Chevrolet Bolt. C'est une petite révolution dans le domaine de la voiture électrique. Pas nécessairement pour le prix de vente, 30 000, quoi que ce n'est pas si mal. Mais c'est surtout qu'elle aura une autonomie de 320 kilomètres. Alors là, c'est un progrès. Certains pensent que ça fera boum au niveau des achats. Par ailleurs, il y aura un symposium international sur les véhicules électriques à Montréal en juin. Des milliers d'experts seront réunis ici. Et il y a les fameux Théo Taxi, les taxis électriques, vous savez, qui sont en test actuellement et qui vont commencer officiellement au printemps. Alors oui, une année importante pour Montréal et au Québec pour les véhicules électriques. Intéressant. Merci Jean-Sébastien. Au revoir. Au revoir.